On compare souvent la période qu'on vit aujourd'hui aux années 30. On dit, voilà, il y a une crise économique très sévère, il y a une montée du chômage, il y a une course aux matières premières, il y a une progression des populismes, parfois la recherche de boucs émissaires aussi. Est-ce que vous feriez, vous aussi, cette comparaison entre ce qu'on vit aujourd'hui et ces années 30, on sait comment ça a fini ? Est-ce que vous êtes inquiet, autrement dit ? Écoutez, il faut voir à la fois les analogies et les différences. Les analogies, c'est que c'est une crise mondiale de nature sévère et sujette à rebondissement. Les analogies, c'est que cette crise a pu susciter des choses aussi diverses que l'arrivée légale de Hitler au pouvoir en Allemagne, que le Front populaire en France, que le Rooseveltisme aux États-Unis. Or, disons, à l'époque de la crise de 1929-1930, il y avait de puissants partis, sociodémocrates, socialistes et puis après communistes, il y avait une gauche puissante qui du reste s'est manifestée en Espagne et en France avec le Front populaire et qui finalement a été détruite dans d'autres histoires. Moi, si vous voulez, la ressemblance fondamentale que je vois, c'est le somnambulisme. Puisque j'ai vécu, quand j'étais gosse, mais quand même, vous savez, on a été politisés très jeunes. Quand il y a eu le 6 février 1934, j'avais 13 ans. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, j'avais 12 ans. Mais tout ça, c'est entré dans nos cours de récréation. Bon, qu'est-ce que j'ai vu ? Une marche somnambulique vers la guerre avec des gens incapables de vous prévoir. Il y avait ceux qui disaient, bon, on va civiliser Hitler, on va satisfaire ses revendications juste sur des populations allemandes qui avaient été arrachées à l'Allemagne. Et comme ça, il va devoir civiliser. Or, cette stratégie qui pouvait être concevable a échoué. Mais il y avait un aveuglement. Et l'aveuglement a conduit, vous savez, aussi politique et militaire. On a eu quand même un État-major incapable de résister à une offensive. Est-ce que nous sommes, Edgar Morin, est-ce que nous sommes somnambules aujourd'hui aussi ? Oui, oui, à mon avis, on est somnambules. Parce qu'on ne voit pas les problèmes profonds. On ne voit pas que la planète va avoir la catastrophe. On ne voit pas la gravité des problèmes. On se fiche sur des détails et sur des choses immédiates. Moi, je crois qu'on est somnambules. Et je voudrais qu'on soit désomnambulisés. Si le processus électoral...